Troisième journée du procès des faux papiers braqueurs. Aujourd'hui, depuis lundi, deux hommes originaires de Rieux-la-Pape sont jugés devant la cour d'assises du Rhône. Ils avaient dérobé 2 millions d'euros de bijoux en 2018 au Luxembourg. Ils avaient ensuite pris en otage une famille à Arnas avant d'être interpellés. Au moment de l'interpellation, ils avaient essuyé des tirs face aux policiers. Ils sont donc notamment jugés pour tentative de meurtre. Lucie Nolorgue, vous suivez ce procès pour BFM Lyon. Et justement, aujourd'hui, les policiers de la BRI ont témoigné. Oui, tout à fait. On a entendu cet après-midi deux des policiers qui ont été pris pour cible par des tirs lors de cette course-poursuite à Arnas après une tentative d'arrestation ratée. L'un d'eux est dans la police depuis 30 ans et c'était la première fois qu'il était visé ainsi par des tirs. Six tirs en moins d'une minute avec un fusil d'assaut pour une course-poursuite relativement courte sur 2 km tout au plus. Vers 2h du matin, dans la nuit, après ce braquage, à la barre, ce policier confie. À ce moment-là, vous priez pour qu'une des balles ne vous atteigne pas. Ça n'était pas des tirs d'intimidation. C'était des tirs dans notre direction pour nous stopper. On est conscient d'avoir échappé de justesse à la mort. Pour son collègue, rien ne laissait penser que l'interpellation allait se passer ainsi. 12h après le braquage, les policiers ne s'attendaient pas à avoir affaire à des suspects sur le qui-vive. Armés lourdement et prêts à leur tirer dessus, selon ces mots. Les braqueurs, eux, et notamment l'auteur des tirs, contestaient fermement lundi avoir voulu tuer ces policiers. Demain, de nombreux éléments techniques seront présentés à la cour et notamment le rapport balistique qui devrait permettre de mieux comprendre la façon dont ont été visés ces policiers de la BRI au cours de cette course-poursuite. Merci Lucie pour ces précisions devant depuis la cour d'assises du Rhône.